ITTI Madagascar, voulez-vous maîtriser l'anglais parlé en 4 mois ? L'Institut International de Langue Anglaise de New York UEC est là pour vous aider. ITTI a la méthode efficace et rapide pour vous faire parler l'anglais américain et devenez professeur d'anglais certifié avec le certificat international de TESOL. ITTI Ampeflou, immeuble art et ITTI Sonieram. Infoline 034 69 222 43 033 09 993 40 Sous-titrage Société Radio-Canada Good evening, ladies and gentlemen, welcome to ITTI TV show, where we can call it Talk Show. This is the second edition of this program and it is an honor again to be here as the moderator of this program right now. My name is Rene, I'm the host of this program and we are very glad, all of us who are here right now, especially you guys as the speakers present here, who are here right now, and also the public, the audience, who are actually attending this TV show or talk show. I just want to remind you that this talk show is sponsored by ITTI Madagascar. As you know very well that ITTI Madagascar stands for International TEFL Training Institute and the only international institute in Madagascar that can provide international certificate as well as the teacher's certificate. And this is why we have this program because the mission of ITTI Madagascar is to help young people understand and know exactly why they learn English. and this is why we use English as a communication language, as a talk show language today. However, don't be surprised because we are going to have this program in two languages. I'm going to present it in two languages, in English because this is ITTI. The mission of ITTI is to help everybody, to motivate everybody, understand, to understand and speak this language, this beautiful language. And that's the topic we are going to discuss here today. The advantages of English as a global language. So, that's why we're going to have this in English. But you don't need to be surprised with that because we're going to have the second part in Madagascar. The reason why we're going to have it in Madagascar, for us to be able to convey messages to all of you who are watching the talk show we are having here on TVA Plus right now. So, I think you are looking forward and to hearing or to knowing exactly what we are up to. Why we are here. Because it's in English and I think most of you guys are amazed like, what is this for? However, we are in Madagascar. I'm telling you, none of us is English. Everyone is in Madagascar. But those who are here, right now in this place right now, they learned English before and they started to speak English very well. And that's why they're so excited to be here to share what they know and especially to give testimony about the advantages of knowing English and especially the place where they were before and where they want to go today. So, let's begin. Before talking about the main purpose of the program, I'd like to tell you exactly the mission or a short story about ITTI Madagascar. ITTI Madagascar just got here in Madagascar back in 2019. But before that, it was called Spoken English Course and it's still Spoken English Course because we teach Spoken English Course and we provide a Spoken English Course. I've been the director, what is it, the general director of Spoken English Course as well as ITTI Madagascar. So, I am the country manager of ITTI International. And ITTI, for your information, ITTI is based in the United States, New York. And I'm telling you, if you watch the first episode, the first edition of this program, you would remember the name of the founder of ITTI whose name is Tassito Carey. But I am the one who is managing the ITTI Madagascar right now. So, the mission of ITTI is, like I told you just now, that to help people speak English and to help people have a different perspective of this language. So, this is why we speak English. However, like I said, we're going to do it in Madagascar later. So, the topic for today, I'm going to sit down here when I'm going to talk about this. I'm not going to stand up. But before that, I'd like that all of my friends, the speakers who are here right now, to introduce themselves to you guys because I'm not supposed to know all about them. But just for your information, they've been from ITTI Madagascar and they have different positions. We have the representatives of students and teachers and directors of ITTI around Madagascar. So, let's begin. Let's now start. And I'm going to sit down and you're going to follow. But don't worry. I am speaking English for those of you guys who already understand English. But I'm going to address in Madagascar this talk after. So, don't worry about that. So, let's begin, guys. And I think that it's time for you to introduce yourselves. So, let's begin. I'm going to sit down now. So, I'm going to start from my left side here right now. So, would you talk about yourself one by one? We're going to do it fast because we have a bigger fish to fry. And that will animate this talk show. Okay? Yes, for sure. Thank you, sir, for giving me the floor. So, my name is Azur Azafanjabe. And I am in charge of the ITTI Madagascar in Finarensu. So, I'm the regional director of ITTI Madagascar. And I'm so glad to be here today with you. Thank you very much. That's great. Thanks. Okay. So, my name is Erji Aranjabe. I am a Five Caps Day teacher at ITTI Madagascar. I think that's all. And I've been a student at ITTI since March 2021. I think that's all I can say. Yeah, from here. My name is Amin Tupes, called Mamini Rina. I'm a Five Caps Day teacher at ITTI Madagascar. And I've been learning English at ITTI since, you know, 20 minutes a day until Five Caps Day and TESOL, international certified teacher. And now, right here, right now, I'm international teacher at ITTI in the Five Caps Day class. That's all about me. Yeah, good morning, ladies and gentlemen. Well, my name is Jeremy. I'm a teacher at ITTI Madagascar. And like Pascal, I did 20 minutes a day until Five Caps Day. That's all about me. Thank you. Okay, so, good morning, everybody. My name is Narasso and I'm a student from ITTI Madagascar. Okay, that's great. Nice to meet you all. This is actually great and nice to meet you all. And I think that everybody who's watching this program right now, they are so happy to see all of you. What we're going to talk about here is very serious. Maybe they see us as young. They see you as young. But you have big responsibility towards your friends and families. And this is why the talk is serious. So, let's begin right away. The topic of our show today is about the advantages of the English language as a global language. I think everybody can see the title right now. The title of the topic. However, I think you and I know, and I don't want to talk more about the fact that English is spoken all around. And almost, what is it, half of the population use English and everything. However, I don't want to care about that anymore. We know that English is important. And we know that it's a global language. But the question is, before we're talking about the advantages. Now, let's identify the advantages of knowing English today, this evening, right now, happening right now. Now, let's identify, let's discover what are the advantages of knowing English. But before that, if we know that English or English language is advantages, then what can we do to learn it, where to learn it, and when you know it, and what are the advantages? That's the question, I think. Who's going to start? Anybody who's going to start? I don't know, maybe you again. Learning English language, where to learn it first. So, for me, I don't find and I don't see any other place to learn English in Madagascar from AT&T Madagascar. Because why? Because we know and we are convinced that knowing English and mastering English is not only learning the language, but also the spirit behind it. And people used to say that English is just a communication language, but me personally, I want to tell everybody right now that there is a power behind English language. Because when we say English language, we're talking about global super power. We're talking about success. We're talking about developing things, yourself and the country. That's great. So, that is what I want to talk about today, tonight. I mean, that English should not only should it be used like communication, but we have to use it as a power means to develop yourself first and then the country. And we'll come to that point after, I think. I mean, we are many here and each of us has our own definition or the work or the impact, whatever, what English means to you. Because he said there is power behind English. There is spirit behind English. What about you then? Me, I'm going to talk, I'm going to focus more on, you know, we hear we are talking about the advantages of English as a global language. But me, I'm going to focus more on before getting, before, I mean, profiting the advantages of English. I want you guys to think about that you should have the eligibility first to have, to profit about the advantages. And here, as we are talking about English and as Rene asked us where, how to learn English, and I'm going to say to you that the best place to learn and to brush upon your English skills is at ITT Madagascar. The reason why, because here we are talking about international advantages, which means that you cannot have access to that, those international advantages without having an international or recognized certificate. That's right. You cannot just say, I master, I speak English good without having a certificate. That's why, when you apply for a scholarship, apply for a job abroad, people, those recruiters, they always require a certificate, proficiency in English. Thank you. So, however, if you don't have an international and recognized certificate, you cannot have access to those international advantages. Thank you. Thank you. Okay. You are a teacher, right, at ITT Madagascar. Yes. Yeah. So, just for your record, which means that you used to learn in 20 minutes and five vocab and you did TESOL, right? Anyway, that's right. The place where you should go and the certificate you should have, that's what you're saying, the same as he said. Okay, what about you? You are actually, you represent the students who have finished learning English at ITTI. And you're, I don't know if he used to be your teacher. No. Pascal was, yeah. Which means that you got that kind of opportunity to master English. But the question is, where, because you learned English, then I think, do you recommend anybody else to go somewhere or? Yeah, of course. I literally recommend everyone to go to ITTI. Would you speak up a little bit? Yeah. Uh-huh. Yeah, it's okay. Just to speak up. Okay, I literally recommend people to come to ITTI if they want to brush up on their English because, as you can see, like, look at me. I wasn't that good in English before, but right now I think that I'm great. I'm not the best, but I'm better than I was before. So, I invite everyone to join us at ITTI in my guest group. Thank you for that. Okay, okay, Pascal, you're now representing the teacher, okay, as a young, dynamic teacher. And there is a, there is a surname that I know about you, the handsomest. Can you tell us first the requirements to be eligible, you know, to have the right to cherish the advantages of knowing English? Okay, thanks for giving me the floor. When we are talking about English, then we are talking about the international thing. You know, for you to become eligible to learn English, the first thing that you need to have is your readiness. Are you ready to join us, to join the big scale? Because if we are talking about this language, then we must to enlarge, to broaden our mind like, oh, my God, I'm going to get on the international stage. Which means that if you are ready, okay, actually I think that most of the Malagasy people, we have the means. We need to sacrifice. And I invite you guys to join ITTI Madagascar because not only you can speak English like an American, as I do right now, but you also get the right mindset. Which means that if you are here, you are eligible to join ITTI by having that right mindset. But also, we'll help you to be eligible to get on the international stage. That is a very important point when you join ITTI Madagascar. So, I'm here, as René said, I'm dynamic. I'm going to push you to become that right person, to join the big scale. So, I invite you guys to join ITTI Madagascar. That's the thing. I agree because you guys talked about the fact that English is powerful. And Ergie also pointed out that you need to have an international recognized certificate. And then she said, I emphasize the fact that I got the advantages from learning, from taking classes at ITTI from 20 minutes and five caps a day. Which means that she is now an internationally certified student. And you said, all of these are nothing without having the right mindset. That's what he's talking. That's what you're talking about right now. Now, that's why I said, that's why I emphasized a little bit, I pointed out a little bit there that you're a dynamic. And you know who you are because you said you're the most handsome man ever. Yeah. That's the thing. Which means that all of these kind of psychological, what is this, mindset is very important. Because even if you are in the right place, at the good moment, you are in Madagascar, one of the richest islands ever. But we're still poor. The population in Madagascar is poor. So, I like that. I like when you say this. We need to have changed our perspective, our vision, our actually mindset especially, mentality. Thank you for that. And what about you, man? Yeah. Well, for me personally. Just please remind your name when you talk to us. Well, I'm Jeremy, I'm a teacher at ITT Madagascar first. And the thing is, for me personally, when we talk about English as a global language, for me, for you guys, it's an easy way to find a job first. Why I'm telling you that, look at me here, I speak English very well. And it's not only me, but all the teachers here and all the students here. So, for you guys, I'm telling you, without English, there is no life. That's what I'm thinking. So, so sorry for you, for you guys who think that, oh, I'm bad in English. And for, but, don't worry about it. Don't worry about it because here we have ITT Madagascar, we can teach you to write English, then you will find a job. So, you strictly, strictly recommend ITT because you could speak English from there or because you work there and you try to give ITT the credit? Yes, of course, because I'm telling you why, because before everything, I start from scratch, I learn how to have an amazing American accent first at 20 minutes a day. And after that, five or five cups a day, then we get C2, similar as the native speakers level, as you can see. That's right. Yeah. So, you guys now are not ashamed to stand up there, to stand up here telling people at home that ITT is the best choice. Because we still have one, one student, I don't know what she's going to say. Maybe she's going to, to be against what you guys said. What do you think? Okay, so. I don't know if you remember the question, to get the legibility, to get the right, to, to, to have the right to cherish, to cherish, to be happy with the advantages. Who can enjoy the advantage of knowing English? Okay, so, we all know that when we were young, we learned English, the basic English at school, in primary school, in high school, and everything, and everywhere. And when we decided to depend, to deepen it, we, we searching for something who can, who can help us, who can help us to be great, to master something in our life. And, for me, I decided to learn English in high school, because I think they are the best, and they really helped me to master something in my life. They changed my mind, they changed my habits, and they proved, they proved that I'm better than I can, that I can be in my life. I can achieve more than I think, that I expected, and, yeah. Okay. Now, I think you guys, you guys have the same point, the same opinion about, about where to go, and I am here right now to reinforce that statement. You say that ITTA is the best. Of course, of course, ITTA is the best. Yeah. I don't know whoever, whoever you guys at home, who, who are watching right now, this kind of program, that's the point of the program, to tell you that, where to go first. Because, even if you know that something is important, but you don't know where to get it, and how to get it, and who should you, should you talk to, to teach you how to get it. You understand, that's another thing. That's why people have mentors, have advisors, you understand, like, who am I going to ask information about what I want? That's why you choose universities. That's why you choose schools, different type of schools that you want to go to, because you have a specific need. If you study about management, then there is a good school for management here. But now, you want to learn English, then ITTA is the number one. School that can provide only, provide English, spoken English, in only short period of time, only four months. And you guys are all from ITTA, and you work for ITTA, apart from you guys, because I know you're going to join us soon. So, okay, it's clear now. We know where to get it now, right? We know how to speak English, how to get international certificate, that's what it said. We know the power of English. We know the advantages of English. As long as we know where to get it, the power, the influence that English has. And we need to have the mindset, that's what it said. And then, we need to have also the faith, you said, that if you say that you're bad in English and you will never get better, that's not you. You can do it if you start. The problem is that you've never started. And that's what you said also. You also told us that, like, you've been learning English from a very early age sometimes. Depends on the school where you went to. Like mine, I never had the chance to learn English in my public primary school. Until I just, you know, strived. I mean, I really struggled and buckled down to get what I wanted to get in my life. So, now, because Madagascar is an isolated island, and we start to expand our vision. We start to, what is it, to think beyond what happens in Madagascar. Because Madagascar, Antena and the River is the best place ever. There is no place apart from Antena and the River. People around the province, who are from around the provinces, they always end up being here, living here. And today, it's going to be, it is already overcrowded. It is overpopulated in Antena. None of us thinks to, like, okay, I want to go to America. I want to go to South Africa. The reason is lack of the means, you understand? Lack of means to go there. But why do we need to learn international language? However, we are so isolated. We are away from our neighbors, like South Africa. You don't have the means to go there. So, what do you think can actually motivate us to invest in international institutions? However, we don't have access to outside, outside world. That's the question right now. What kind of thing you can bring to motivate those people to invest money in English? Because you know that English is important. I think anybody, I think you can start. Maybe from here or from here. Yes. Thanks for giving me the phone. You know, the reason why that the people who has the means to go abroad, because they need international certificate. Now, ITTI is here in Madagascar. ITTI is international. So, I don't want you guys. I don't want you to sleep or not to, like, you're not have the willingness to be aware that ITTI is international. I want you to invest. If you don't have the means, I want you to invest in yourself. Find a little job first, for example. And then when you have the means, because maybe that is the blockade, like, to prevent you from joining us. No. I want you to make a sacrifice. Success demands a big, a massive sacrifice from each one of us. Which means that ITTI is here in Madagascar. So, you don't have to go to the United States of America anymore. Because ITTI is international. You mean to get a certificate. Yes. But your end goal is there. Yes. Because we need to take the step. Like, you cannot, when you are counting, you cannot say 10. But you must start from 1, 2, 3. Which means that the first step is to join ITTI. Okay. Okay? The first international stage environment that you can join. Yeah. You need to feel it first. Yes. That's the thing. After ITTI, you can go to America, to France, like, many of my students, most of them are already in France. Thanks to ITTI. Which means that I invite you guys. So, join our powerful team. Who you are talking about, what are you talking about right now, are those who have the means to travel. What about those who don't have the means? That's what I'm saying. I like the fact that the right place to go to learn a language is ITTI. That's what you're saying. And what you're saying also is that some people, they complain about the fee, the school fee that is very expensive. And they say, no, man, I don't have money. My parents are poor. There is no need to say that you're poor. You need to sacrifice. You need to start from scratch, like, by saving a little bit for you to reach your goal. That's what you're saying. I know that. We need message. When you talk, just don't talk much, okay? Because we have many people. All right, so, for me personally, I would focus on the point that we are isolated, as you said. And I think that because... And we have no hope. Yeah, of course. Because I said before that English can be a weapon, a key, a power. Because why? If we have many people speaking English, having a very good comment of English here in Madagascar, I think that, and I'm totally convinced... Yeah, that those people outside Madagascar, those big companies, those rich people, because we, in Madagascar, we are so talented. We have a lot of capacity and potentials. They will recognize us, like, we can get, we can provide a kind of job and work and opportunities for those people. Because why? Why? They are good workers, they really, they are really smart, and they speak English very good. You mean... So, if we cannot go there, we can get them here. Attract people to come here. Yeah, attracting people here by mastering English. Okay. That is it. I understand. This is national recognition. Yeah. That's what I mean. All right. We're going to be recognized, we're going to be accepted by the world, by investors. Like, okay, guys, even if we want to invest in Madagascar, we got the right people to do the job in terms of communication. Because they can understand and speak. And people may say, no, Madagascar had been colonized by French. Nobody speaks English. No, 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 no. Look at them. Okay? That's what you're saying. Which means that we don't need to lose hope. Yes. We need to have high hopes. Because people watch us, right? Anyway. Okay. And talking about the job that the director of Feneron Suha mentioned, point out, right now, one of the biggest business today is the outsourcing. 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 We call it BPO. Business Processing Outsourcing. You understand? And I think that right now we are in a situation where many young people finish their study at the university, but they ended up working in a call center. You know, that's true. They finished master's degrees, and then they ended up working in a call center. So, I'm thinking, why not you begin earlier in your age, like after getting your high school diploma, and then going to learn English in a national school to get the international certificate. That's right. And you can directly work, which means that we'll end up jobless. Okay, you can start working earlier to save money for you to travel, for you to go out. Okay, thank you. Yeah, as a student, what is your plan now? Because you finished successfully your class at HTM Madagascar. You got C2. That's what you said, right? Congratulations to you for having working hard, you know, worked hard, and it's very important that. So, what is your plan now? Because you're the one we're talking about now. Yeah, so my plan now is to, like he said, I'd like to find a job and so on. But I also pursue my studies in the university. But, you know, I want to emphasize the fact that I learned English in HTM Madagascar, and I think that a lot of people want to learn English because actually it provides us, it enlarges our opportunities, it provides us the job opportunities, and in ITCI you can get it with a low price. The fee. Yeah. The fee is not that expensive. Not that expensive. That's right. Less than $100. Yeah. The dollar against Ariari is now higher, getting higher and higher. That's not my fault. Okay? So, it's, the cost is very, very low. That's, thank you for saying that. Because if I say that, I would, people would think that I'm just a business guy. Okay? Thank you for that. So, you're going to work at the same time, study. Because you don't want to bother your parents anymore and beg money all the time. Yeah. That's right. I directly joined her. What is your plan now? Right now, I think that when we really learn English, we just, we, it gives us, it gives us more and more than we really expect, expected. Like, we have one more than the others can be. And knowing it is very important because wherever we go, whenever do, English is always required. And it's an international language. And it's an international language. So, why not learn in it? Why not deepen? Why not improve it? Why not learn it? Why not master it? So, do you want to get a job or do you want to pursue because parents have the means to pay or what do you want to work at the same time, parents help you? Instead of them paying more money, like 100% of the tuition, then you can contribute like, hey, mommy, I'm going to be in my own clubs, but you pay the school fee. Are you going to be like that? Or are you going to depend 100% on your parents? I want to get a job, my own job. I don't want to depend on anyone. I want to be, I want to have my own image and all and my own name. So, I'll try to do my best to create something new and to explore something in English. And English is very important, as I said. Indeed, yeah, and every time in what I do, I really need English, not just on my study, but I really want to be a criminologist. And it's very rare to find this job here. So, I really need to go abroad for this. So, that's why I'm here. That's my plane, sorry. Okay, that's great. How about you? Okay, for me personally, I think that they already said everything. But to compare with all those, you know, ITTI all around the world, Madagascar is the most cheaper. Yeah, the cheapest one. Because relating, you know, it's affordable for us, Madagascar people. Okay. Because, you know, it's a kind of international certificate. It's not for everybody. But thanks to Mr. René, we can, you know, we can have that kind of amazing thing here in Madagascar. And apart from that, let's talk. We always hear business as an international language. So, let me tell you the pattern, an example, real example, why English is a business language. Let's see, for example, Mr. René Fuljan, Stephen Jaini, the founder of ITTI Madagascar, something like that. And then, before, it was spoken English course. But, well, he has a relation abroad. And, I mean, he speaks English very well, not only good, but he's the best. Thank you, sir. Yeah, and after that, that's the pattern. After that, he has the relation abroad, then, actually, we have ITTI Madagascar. So, let's represent why, no, I mean... The advantages. The advantages of English. You know how to speak English? You will, you know, sex in life is the most important thing. Okay, that's all. You guys, nobody denied, nobody rejected the fact that English is the key. That's very, very, very clear and obvious. But, let's take an example, one example of one country. And we call it, islands, because the Philippines. The Philippines, I'm telling you, the advantage of the Philippines that they have been colonized, or they had before, they had been colonized by Spanish, regardless, American. And that actually helped the country muster it. So, one-third of the population in the Philippines can speak English very well. And I just want to point out a little bit what you said about outsourcing jobs. Outsourcing means that one company cannot finish their job, then they try to delegate the job to other company, which means that they must go to a place where English is frequent, is very used, very, what is it, proficient in English. The people in the country are so good in English. I mean, proficient in English. So, I think I agree with the fact that when you speak English very well, many people, like you said, recognition of the country, many people will observe you and, you know, will, you know, keep an eye on them and say, oh, they're good, they're good. And we need to do something for us to be well-known out there by knowing English, by, you know, trying. We are not the best, like you said. It's normal when you say, like, if you are at home now, try to judge us right now. I'm telling you, none of us is American. We are, none of us is English or born in an English-speaking country. All of us are from Madagascar, but we keep on improving. We keep on, you know, understanding why and where and how to become different in our lives. So, we may make mistakes in terms of our spoken English, but it doesn't matter. We know what to do. We are aware that by the more time we invest in preparing, in improving our English, then the better we become. So, my, what I want to say is, like, when we speak English very well, not only do we get job opportunities, but also we have, we change our mindset. So, what do you think about the fact that any language, any languages has a spirit? Do you agree with this? Yeah, I was going to say that. Somebody who knows more about that, I want to answer the question. Like, any language has a spirit. Like, when you learn a Chinese, then your eyes become smaller, you know. You know what I'm saying? When you learn French, then, I don't know, a show-off. That's what I think about French people. They always judge you. That's what I know about French people. They think that they're better. I'm sorry to say that, but that's true. So, what I mean is, before going to the next part of this program, I want you to give the confirmation in the fact that any language has a spirit. Do you agree with this? Yes, definitely. Yeah, and can you describe a very short one? When we talk about American English, we're talking about American dream. American dreams. We are talking about freedom, ambition. Like, if we want to go to the moon, we can go there. That is what they did. So, when we talk about Malagasy spirit language, we are talking about the country of the Muramura, for example. Jealousy. Yeah, and, you know, that is why I tell you that not only do we have to learn the language, but also the spirit, because we have to, we got to change things in here. We are the change, and the language is the means to do it. I think you need to, because what he said has nothing to do with what he said about the mindset. Can you emphasize a little bit? Yeah, let me peep down about it, because, you know, everything comes from our mind, which means if you have the right mindset, then you act accordingly. Okay. Which means with English, all of the hidden information, you can learn it from English. Okay. So, with English language, you can change your mindset, you can act in the right way, and you can get and be in whatever person you want to become. Then you start to love learning. Yes. I think you guys agree with the fact that we are for the American English, because who doesn't want to go to the United States? The audience, the public, everybody wants to go to the United States. Anyway, I don't think that we go to the second part of the program, which is the questions, okay? But before the asking questions, I have my, because I want to represent you guys too, and even my daughters, they speak English very well. And I'm going to invite them to come over here. Sharon and Jael, please come over here. Can you guys take them by applauding, by applauding? No, no. They stand up. They just stand up, Mr. Be careful there. This is my second one. Can you move a little bit here? Right on. Can you? Yeah. I need the mic. That is the mic, and this one. Okay. I'm going to start. She's my daughter, the firstborn of Renee. Renee look alike. Okay. I've been using English since she was in the womb of her mother. You know what I'm saying? And we've been using English a lot of home. So I want them to go somewhere where I couldn't go when I was young. You know, like my parents couldn't provide. And I want them now, what I've told them, tell people your name first and your age and where you want to go and what you want to do to, just tell everybody. Okay. Uh-huh. Okay. My name is Sharon, and I'm Renee's daughter, as he presented. So my dream is to go to America because, you know, I'm passionate about English because, you know, my- What do you want to do there in America? I just want to see how it's like. Do you want to continue your studies there or for daddy to work hard? Because it's going to be a lot of money, no? Yeah. Yeah. Of course, but, um... It depends, right? Yeah, it depends. So do you encourage young people to learn English? I mean, your age. You're now 10 years old, right? Yeah. Uh-huh. So, um, I'm presenting the, uh, kids program to spoken English course, and I was just saying that, um... Join us. Yeah, join us. Thank you. Thank you for that. A new young girl. What do you want to do? What is your name first? My name is Gerald, and I'm seven years old, and I'm from Tuliar, and I'm Renee's daughter, and my dream, if I want to go into American school, and... What do you want to do when you get old? Do you want to be... What is your dream? To become a judge of what? Judging, uh, being the judge in God's talent. American God's talent. Thank you, guys. Thank you very much. Give this... Thank you. I love you all, okay? I love you both. I mean... Thank you. You can have a sit. Yep. Okay, so... I'm telling you, the reason why I invited them to come over on the stage is because I want to show people that we need to actually, um, you know, uh, to start doing everything seriously from scratch, from wherever. We need to have to leave a chest, a track to everyone. We need to leave this, uh, let other people feel the impact of your presence. You understand what I mean? Like when you speak English, your sisters and brothers and your friends should be, uh, attracted by you. So, this is why I invited them to come over. So, to wrap up, we talked about the advantages of English, which are countless. We cannot even count it. Okay? But we need to learn the basic advantages. So, thank you very much for the first part of this. Thank you, guys. Uh, but we have to ask questions because we still have a few or two or three questions to, before doing, uh, before going to the next part, which is in Malagasy. Who is, uh, a micro, please? Yeah, one micro. Your name, please? Yannick. Yeah. Thank you, Rene. Uh, the talk was very magnificent. It's very inspiring. Thank you, guys, for a warmest contribution. And now it's a question time. But before this, give a lot of applause for ITT Madagascar. A lot, a lot again, again. We are a winner. Yeah. Okay, all right. So. It's a question time. Remember, feel free, guys, if you want to ask questions. Raise your hand. And I give the microphone. Yeah. Over there. One. Hi. Hi, everybody. My question. Mm-hmm. My question is, you said that the first step, step if you want to travel, is to join ATTA. And what to do, what steps to do after obtaining certificate? Thank you. I think I need to let the question be answered by, okay, we need to answer the question right away. Don't do it very long, okay? Okay. What is the step two after obtaining the certificate, what should we do? Okay. You want to answer the question? My opinion about that is, like, after getting your certificate, I want you to really master your English and at the same time find a job. Okay. Okay. Putting in use. Yes. For sure. Getting experiences. Okay. Okay. That's what I want to say. And, you know, at ATTA Madagascar, we don't just give the basic English and the basic grammar. We also provide the training about how to teach. This is TESOL and TIFEL certificate. So, which means that after obtaining your C2 or C1 level, you can, I don't know, look for a job and then saving money at the same time. And then you can, you will have access to this training, TIFO, like I did. That's right. Thank you. To give you more eligibility to the advantages abroad. That's right. Who has another question? Yeah. Somebody over there. A man. A man because a girl just now. Yes, a man. Hi, everybody. My name is Andriy and my question is, as you said, ATTA Madagascar has a mission like spread English everywhere here in Madagascar. Then, if all of the Malagasy people speak English, what, like what Madagascar should be like? Oh. Yes. I think I'm going to answer that question. Okay. Yeah. As the, 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 the managing director of ITTI, that's the mission of ITTI, to promote English over, you know, towards the young people for them to be able to prepare the future. Because I think the more people can speak English, the better, you know, situation we can see in Madagascar. Because we don't, at ITTI, we not only do we teach English, but also we change the mindset. And we give them the, the first level of certificate, which means English proficiency certificate. And also we give them the TESOL certificate, which will help them travel the world. Like one of the, the girls asked just now, you get the C2 certificate and you get TESOL and you can travel. However, you need to get the experience to be considered. And then the situation of Malagasy, young graduates, they will get and have a different vision because they're going to have access beyond, you know, outside, in the outside world. So more people will get a job once ITTI is everywhere, you know, and I still, we still need more teachers right now. So as soon as you're done with your TESOL, TESOL training, you're going to be recruited. You're going to be hired by ITTI right away. That's it. Job creation. One last question, please. Hi, everyone. My name is Simunya and thank you for giving me the floor. So as you say, during the talk, Madagascar has been colonized by French. So we have French as a second language, but there are many people who speak French from the youngest age who are able to say that English is really easy to master. And yes, ITTI Madagascar is the, ITTI Madagascar is the proof that it's true. We can master English in four months, but you guys teach her. What can you say about that fact that English is so easy? What makes English, American English, so easy to master compared to other languages? Really? That's the question, yes. Somebody want to answer that? Yeah, I think I'll answer. You know, the point is not finding the hardest language. But the point here is finding the right language with which we can change things. So when we talk about English, that is the advantage of English being the first international language, because we can master it easily with the right techniques compared to any other languages. And like I said, when we talk about English language, we are talking about global superpower. We are talking about trade power. So I think all of that, all of these factors are all advantages. So lucky we are to have English. Yeah, to add up to what he said, one more thing, just to add, English is easier. I agree with that, because it's not a complicated language. But having the accent is not easy. Oh my God, you've got to really work hard to get the accent. I think you guys as ITTI students, oh my God, you really back down to really, you really work hard to burn the midnight to get the accent, especially during exam. So it's not an easy language, but it depends on how much love you have, like you are passionate about it. That's the most important thing. But I think it's easier than Chinese, because Chinese is, oh my God, I don't know. And Arabic is also very difficult. Yeah. I think that's all. We still have Malagasy part. And let me finish this first part. Anyway, thank you guys. Thank you, those who ask questions. Thank you for bringing up some concerns about what to do after obtaining a certificate. We need to keep on working. Our work doesn't stop at the moment when you get your certificate. That is just at the beginning of the time. You should really invest much more time in your English, especially you are from Fukutani that shouldn't be considered at all. Anyway, thank you guys. Thank you. I thank you guys who are watching the TV show, the talk show right now, presented by myself and by ITTI, and we are going to go to do the, to give you guys the second part of the program, which is in Malagasy. Thank you. So let's now do the Malagasy one after the break. ITTI Madagascar, voulez-vous maîtriser l'anglais parler en quatre mois? L'Institut International de langue Anglaise de New York, UEC, est là pour vous aider. ITTI a la méthode efficace et rapide pour vous faire parler l'anglais américain. Et devenez professeur d'anglais certifié avec le certificat international de TESOL. ITTI en Péflou, immeubles art et ITTI Sonieram. Info-Lime 034 69 222 43 033 09 993 40. Info-Lime 034 6 fillinget en enjoyance et aranalyse simpupienne en華 c'est un diplôme international qui était autorisé à l'enseigné, et c'est une manière de se démarquer. Dans la communauté de ITTI, il y a eu une petite entreprise qui a été fait à l'école de l'Université d'Henri-Midagascar. Il y a eu des études de l'Université d'Henri-Midagascar, et l'un des études de l'Université d'Henri-Midagascar, dans un pays qui s'est démarqué par l'Université d'Europe, vous aussi les sens qui le fait que j'ai reçu. Puis, par exemple, on va vous dire que ma femme très forte. En faisant des membres du деньги, j'ai travaillé à sa quantité de l'état de l'hôpital, et je trouve que mon argent n'aura jamais. par rapport à ça, par rapport à ça, il y a une certaine manière à l'étudier. Il y a quatre termes de l'étudier, et il faut que l'on batte plus vide et l'embaie la Waltigne en fait, afin d'exercer l'anglais. Alors qu'il y a toujours unut dans le moi, d'avoir l'ampleur que Lutjikは ce qu'on a dit, et donc on l'aise à mettre en place aujourd'hui, on l'aise à l'appeler que l'on l'aise à la population générale, on peut se demander à l'équipe de Lutjik qui s'enverraient à travers la province, Il a apporté des conséquences nous en��ons à ce projet de fin, qui nous envergaient que nous pouvons tous auxquels nous avocer. Donc, nous nous pouvons au cours de l'hôpital, qui nous connaît comme la voie de la matrimonialité, puisqu'on a eu dans le nom de la matrimonialité. Il m'a du diplôme. et d'avoir un diplôme international, je n'ai pas eu de diplôme à l'ITTI. 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 J'ai eu de plôme à l'ITTI en Madagascar, j'ai eu de la meilleure chose pour l'ITTI, j'ai eu de la meilleure chose pour l'ITTI minimum. J'ai eu de l'accéder à l'ITTI. Avec une bonne question, je n'ai pas eu d'accéder à trop. Je n'ai pas eu d'accord pour que je ne vous mettrai à l'ITTI. Il n'y a pas eu de programme à l'ITTI. Les débitants et l'intermédiaire ont avancé. Il a donné un programme pendant deux mois. Il a eu un programme à l'ITTI B1, un programme de débutants et des débitants. Ils sont en train d'appeler B1 et B2. Ils sont en train de faire B2 et C1. Ils sont en train d'appeler C1 et C2. Ils sont en train de créer des programmes. Les niveaux sont en train de faire des niveaux. Les niveaux sont en train de faire des niveaux de ITTI. Ils sont en train de faire des centres de ITTI en Madagascar. Les niveaux sont en train d'aller à L9 au mois, au mois de Hilton. Ils ont en train d'aller le 15 octobre. Ils n'ont pas l'expérience, l'objet d'achat, les niveaux sont les plus forts de l'année, et ils ont en train d'ykenter leur vie. Ils ont fait un état comme ça, ils ont fait un état qui aient un diplôme international, et dans un temps où l'on a été prises à la communauté d'un collégie, il a dû se lever dans la communauté d'un collégien. Il se rappelait que l'on a été dit, le directeur régional du ITTI et l'on a fait leur, qui a été venu à la communauté d'un collégien, qui a été à l'invite à l'invite. C'est un diplôme certifié internationalement, et nous avons fait un diplôme certifié. Il a fait de la question d'un collégien, qui a été à l'invite à l'invite à l'invite à l'invite. Mais non, je n'ai pas de l'invite à l'invite. Nous nous avons l'avocat pour l'écran de notre article, nos��요, nous avons les élections à venir, avec les autres qui ne prenent pas encore plus, nous avons l'occasion d'engager des études de l'écriture. Nous avons dit que nous n'avons jamais été peut-être. Nous avons demandé ce qu'on s'est dit que nous nous vivons dans une étude qui nous a transmis dans notre pays. Nous n'avons pas voulu dire qu'il n'y a plus de gens. on peut faire du moins, je ne vais même pas penser avec l'absence on peut mettre l'anglais des langues en Pyrénènes et en Pyrénènes Il s'est dit que les gens ne peuvent pas s'en élever celles sont des des histoires d'anglais celles sont des fichiers avec l'ITTI dont vous avez un diplôme international mais quand vous музez sur le diplôme international ils peuvent la voir un autre diplôme pour accepting ce qui arrive Si on l'aise, on l'aise que l'on l'aise. On l'aise que l'on l'aise. Les gens sont prêts à faire et on n'aise pas à faire. On s'envient à faire des livres, on n'a pas de la douleur. Dans cette manière, on se déroule. On se déroule. Nous devons avoir des vies. Nous devons avoir un diplôme international. Il n'y a qu'un ministère de l'État des diplômes des états-unis. Il n'y a qu'un diplôme. Il n'y a qu'un campus de France. Il n'y a qu'un association d'accréditation des états-unis. Il n'y a qu'un diplôme. En Angleterre, il n'y a qu'un diplôme. Il n'y a qu'un diplôme. Il n'y a qu'un diplôme d'aptitude de la langue anglaise. Et c'est que je ne vous ai pas d'augmentation. C'est une avantage. Mais je n'ai pas cherché à cette direction de la directive, mais cela répond à la directrice générale de l'État des états-unis. C'est l'évolution de l'État du Québec. Il n'y a pas d'un objectif, et il n'y a pas d'une élégure de l'État du Québec qui ne correspond pas à l'État du Québec. Et il n'y a qu'un effet de vouloir l'État du Québec. Et cela répondez à l'État du Québec. Ils n'ont pas de chance aux gens dans l'église. En ligne, on viendra pleinement et les Canaan n'ont pas du pays. Ils ne sont pas dans l'opportunité internationale. Elles ont fait de me faire mal. Vous n'avez pas dit que vous êtes les nombreux amis. Ils n'ont pas besoin de demander à ce qu'ils ont passé. Mais c'est parce que ils n'ont pas d'accord. Nous vous sommes déjà venu dans la mission de la Mitzvah. Ils ne sont pas les plus inscrit dans l'église que nous avons fait. C'est un gros stade de couture, et il faut voter sur les pays, et il faut voter sur les pays. Il faut voter sur les pays, et il faut voter sur les pays. Il faut voter sur les pays, et il faut voter sur les pays. Je suis sûr que c'est si tous les pays ont voté sur les pays. Et je le disais, et je me disais, que l'on m'a dit, monsieur le PDG, Et ils ont un grand grand ambition, mais j'ai un grand chien ici. Et je crois qu'on peut voir près la parler des lignes. Il y a un grand langage. Dans un grand objet, il faut que je puisse faire par le temps que j'é � Another, le rêve américain. Il faut que je fais des rêves. Quand j'ai vu la vie, je veux dire, ça fait deux choses. C'est ça, ça fait ça, ça fait. Donc, on a ce genre de vie. C'est vrai, c'est vrai. Il est souvent dans le temps de France. Par l'enregistrement pour l'anglais, il faut que la vie soit. C'est le fruit. Les plantes, c'est un point de vue pour vous investir. Certains mains de la vie ne m'exercie pas, j'ai vu l'anglais. C'est un point d'expérience. Je ne tiens pas le temps d'apprendre. Quand je disais que je suis en France, j'ai participé de la Philippine. Je peux dire que si on a des recherches, j'ai participé de la Philippine qui est de 85-95%. Je suis dit que je suis dit que je suis en France, si vous êtes en France, ne vous en a pas dit que j'ai dit que les Philippines ne sont pas en anglais. L'homme ne cesse pas les Filippines, il n'y a pas de l'ami. Bien sûr, desatterieurs ont terminé avec la Filippine et des Grands. Ils ont gagné l'unité d'un des États-Unis, d'un mois après, cette année n'a jamais été débaissée. Si vous étiez venu dans un pays, c'est donc appris à vous là que vous étiez. en anglais, vous-là, vous-là. Ok, t'inquiète vous-même. D'accord. Ok. T'as vu mes péteries, t'as vu mes péteries ? Ok. J'ai dit, j'ai laissé à l'image, je suis là pour vous, tu as l'impression que je suis là pour vous, 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 Il y a des gens qui ont été déjeunés, mais je suis allé à tous, mais je suis allé à Matagascar et je suis allé à tous. Je ne sais pas si j'ai pas eu à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Oui, je suis allé à la maison. Vous venez, moi vous l'avez plu. J'ai mis en train de faire un truc d'un autre un autre, je l'ai ditais… J'ai mis en train de faire une autre vidéo. Je ne sais pas si je ne suis pas chez eux. Mais je vous le souhaite… Vous pouvez toujours dire… Dieu m'a déjà abandonné, mais il y a une autre vidéo. C'est ce que j'ai fait pour moi, j'ai l'apprentissage de la médecine. Mais le docteur m'a dit qu'il n'y a pas de seringue. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'apprentissage. Mais moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui je n'avais pas un peu d'eau. et c'est très fort que je l'ai connu pour aider à se faire. Je décide que le risque, mais il y a un peu de moins. Après la situation, il faut beaucoup de gens me dire que tu es là à ce moment-là. Après avoir eu envie de travailler dans le corps, c'est qu'on fait travailler dans le corps. Mais justement, on s'envoyait à ce moment-là, c'est qu'il était romain et on savait qu'il avait besoin. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Encore une fois, je ne me suis pas en train de me porter, je ne suis pas en train de me porter. Ok, c'est bien. Je pense que je suis content que je peux plus s'enlever. Je pense que je suis content et que je ne peux pas travailler, mais je ne peux pas rester en train de se faire. C'est ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de faire ça. Je ne suis pas en train de faire ça. Je ne suis pas dans le monde, je ne suis pas dans le monde. J'ai l'impression d'avoir une histoire de succès pour aller. Je suis dans un café et je suis dans le monde, je suis dans la Coupe, je suis dans un monde. Je l'ai dit, j'en ai dit, c'est du tir de la ville, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on a dit que je ne savais pas. Et il y a toujours eu un tir de la ville, et je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours eu un tir de la ville, un petit fil, un tir de la maison, ce qui nous a mis. Je pense que c'est un exemple pour l'ITTI. Les gens ne savent pas, ils ne se trouvent pas dans les Coles internationalesontes comme dans le Madagascar. C'est vrai? Ils se trouvent dans les Coles internationales. Ils ne savent pas dans les Coles internationales. C'est ce qui veut dire que je n'ai pas le temps que je suis dit de me donner le temps de faire des pagarés, de me donner le temps de l'État, de me donner le temps de faire des ordinateurs à ce que je fais. Je n'ai pas eu les idées en ce que je suis dit de faire des ordinateurs. Si tu peux, tu peux donner le temps de l'inglisse au haut du corps, parce que tu peux toujours avoir un diplôme de droits et tout. Il y a des gens qui ont été créés. Mais si on se fait la vie, on ne peut pas se faire la vie. Dans l'Afrique du Sud, il y a 500 km ou 400 km. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps à faire des passports internationaux. Je n'ai pas de temps à faire du diplôme un nouvelパ curse働. Une grande personne d'être seul. Tout le monde, les gens savent à partager de votre Ils ne veulent pas se faire pleurer. Ils ne veulent pas vous demander parce que ils ne que vous en connaissiez pas. Dans nos millions derrière. Ils ne veulent plus se faire. dans mon pays. Nous pensons que nous devons trouver des piaçons de Malaga, qui devons trouver des piaçons de la France. Les piaçons ont évolué à 400$, 200 000 $. Pour l'instant, nous devons faire des piaçons de la France, et nous devons faire des piaçons de la France. Nous devons faire des piaçons de la France. Moi, on l'a dit d'une voix qui nous a dit d'une seule personne, on va dire qu'elle est sur l'Egypte. On ne va pas se dire. Il est Aské d'une voix qui est pour nous. Ils nous ont dit que elle est sur l'Egypte. Il est devenu une qui est sur l'Egypte, nous sommes sur l'Egypte, nous sommes sur l'Egypte, les Français d'Egypte sont dans les aggravants de l'Egypte. des Français sont en Europe, puis à l'Egypte, ils ont dit qu'elle est dans le milieu du centraux de l'anglais. Mais je pense que quand même, Il ne faut pas du tout faire l'anglais en Dieu. Qu'il y ait 8% d'un sang dans le monde. Il n'y a pas de nouveau en anglais. Qu'il y ait une fille à de l'anglais, parce que l'on ne peut pas avoir l'anglais. Comme une femme ou une femme ou une une femme, il y a des gens qui ont Branches je rencontre l'anglais dans le sens où l'on peut nourrir. Et je sais que c'est un peu qui d'emploi, et c'est un peu à dire, c'est un peu qu'un homme qui savait le peuple de la communauté. J'étais en train de faire la solution. J'étais en train de chercher, si j'étais en train de connaître l'anglais, je me disais c'est pas pour l'anglais. Et je disais que c'est un truc comme l'anglais. Et je disais, on pourrait y aller en train de voir l'anglais, elle a eu l'impression que notre vie ne veut pas dire à nous. La vie d'un autre homme est le temps que nous devons dire, que nous devons dire que notre vie est le temps. Nous devons faire grandir que nous devons dire qu'il nous devons dire. Il faut qu'il soit le temps de faire quatre mois. les quatre mois, je disais que la vie d'un jour est l'un de la vie. La vie d'un jour est l'un de la vie et l'un de la vie. Parce qu'il y a une autre façon dont j'ai dit qu'il y avait un requiem. En ce moment j'ai mis un diplôme international mais on se devait emprunter. Et je ne sais pas, j'ai dit que c'était un coxef. Quand j'ai mis l'invite, comme ça lui dit, si l'on a mis sous-scriptos, j'ai pas mal à l'écrire mais je n'ai pas mal à l'écrire. Mais c'était le directeur. Si on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas s'en sortir. Vous savez, quand vous avez un diplôme, vous avez un certificat de savoir-t-il, vous êtes un signe. Vous savez, c'est normal que vous avez un diplôme, vous avez un certificat, et vous allez voir que vous n'êtes pas vraiment. Vous n'êtes pas vraiment vraiment pas. Nous devons donc être évoquée de leur TERM. Nous voulons être évoquée de nos pauvres et nous devons être positifs. Je vais vous aider tout le monde. Nous devons être évoquée de la médecine, du certificat, de la médecine, et du maître. Il est donc important que la qualité de l'éducation ne soit pas à la qualité. – En fait, il est en train d'évaluer l'éducation. – Oui. – En tant que réaliser, c'est important dans le travail. Ainsi, il est important pour l'éducation. Les éducations sont en train d'être offert, et nous avons eu l'opportunité, nous l'interpréter. Nous avons eu l'interprétente, nous avons eu l'interprétal, nous avons eu l'interprétal, le traducteur et nous avons eu l'interprétal. Nous avons eu l'interprétal, nous avons eu l'interprétal. quand on engage dans Madagascar l'appliquer votre chance, il faudra une opportunité à Here. C'est comme ça. Par là, en polling, il faut arriver, le choix de la France est une vertige dépression du monde. Avec la langue française, il y a un service dans le grand hôtel du monde, et il y en a un certain nombre de salaires. Parce que c'est comme ça. Ce n'est pas mal que ce soit sur Madagascar. Ce n'est pas le plus important. Il faut que tout soit en train de se mettre au service de la certification internationale. Il faut que ce soit un peu créatif. C'est le départ de l'éducation. Dans mon avis, j'ai été le plus important. Je suis le plus important pour l'éducation de l'éducation d'éducation. Il faut que les gens ont apprécié pour les gens qui ont apprécié la création d'éducation. les mauvais, les citaux, il y a un peu. C'est une formation qui a été créée par les gens qui ont été créés. Je pense que c'est un peu comme le nom de la Tchèque-Ezéle, donc tu as l'impression d'être mis à Mishamad. Mme Mouz, je suis le directeur de Nya Titiad, après les mazans, les citaux, les tchara-tchara-fona, Ce sont les생es morceaux des papiers internationales. Je ne peux pas les mettre dans le papier. Pour une réforme, pour des références, họ comme les enfants, ils m'ont revenu des dollars ou euros, ça ne leur a pas besoin de plus grand-end-femme au Madagascar. En tout cas, on n'en a rien à l'individu du pays, mais on n'en a rien à l'Ontario. Dans le pays, on n'a rien à l'Itoile. Et dans un pays, on n'a rien à l'international. Nous n'avons tout le pays, en est-ce que cela peut nous faire du pays... Il n'y a l'innovation à l'Ontario, ce qui est l'un des prêts. Mais je ne sais pas. Quand on a dit que j'ai mis en anglais, on a dit que je n'ai pas besoin de dire anglais. Ainsi, je suis dit que je n'ai pas besoin de dire anglais. Je ne vais pas en dire anglais. Je n'ai pas besoin d'anglais. Je me dis que je n'ai pas besoin d'anglais. J'ai dit que l'appareil est un C.G. de Pantra Khan. car si vous avez dit, les gens sont faibles, par exemple, une nouvelle caméra au quotidien, et vous avez dit qu'ils comprennent de mon ancien espace. Pourquoi ? Si vous avez dit, ne vous faut pas faire de cette caméra. Pourquoi est-ce qu'il vous faut faire de cette caméra ? C'est tout. La caméra de la caméra de la caméra de la caméra de la caméra, ce que j'ai déjà dénoncé parquerement de cette caméra. C'est juste pour tout. C'est comme ça. Quand j'ai pris un pétrole, j'ai pris un pétrole, j'ai mis un papier, j'ai mis un pétrole, j'ai mis un pétrole, j'ai pris un peu en anglais, ou en informatique, je me suis dit, j'ai le certificat, j'ai mis un pétrole, j'ai vu que j'ai pensé sur Internet. Sur Facebook, j'ai trouvé ça sur Internet. YouTube, j'ai pas mal à faire. Je ne sais pas si on ne sait pas, si on ne sait pas sur YouTube. sur Google, je n'ai pas cherché à la recherche, je n'ai jamais fait le travail. Je n'ai pas eu de travail. Je n'ai pas eu de travail. Et je n'ai pas eu de travail, mais j'ai dit, « Où est ma job now? » Si je n'ai pas eu de travail, je n'ai pas eu de travail. « Où peux-je trouver un travail d'enseignement ? » Je n'ai pas eu d'enseignement. Je n'ai pas eu de travail. Alors, je suis né. Gloire nous probabil Academidique je suis pas eu un diplôme d'étrening, sur le diplôme internationale. Et on peut Kra ему comprendre que on ne pourrait Cra phones lumineux. On aura eu une expérience dans le marché international. C'est quoi ? A toi, il y a des entrailles de la Nouvelle-t-Agnan et je n'ai pas eu de travail à Dubaï en Côte, je n'ai pas dit que c'est Naphtapé. Je n'ai pas eu de travail à Tavimy. J'ai dit qu'elles mettent une épousse. C'est lorsque vous comprenez vos questions. Et vous êtes obligatifs aujourd'hui. Cela a fait du conseil des conseils. Je vous remercie. Cela a été à mon conseil en utilisant un conseil comme un provisant du conseil. Vous pouvez vous remercier dans un langage où vous expliquez l'homme qui est obligatoire. Il faut trouver vos conférences. C'est si l'on DB et les conférences. Vous pouvez prendre des conseils. Je ne sais pas si vous avez vu le nom. Comment vous avez vu l'anglais ? Comment avez-vous vu l'anglais ? Si je n'ai pas vu l'anglais, je vous n'ai pas vu l'EFL et l'EFL. Je sais que l'anglais on a parler de l'anglais, là l'EFL, les langues, l'anglais sont les phallis et l'anglais, de la Filipina. Je sais qu'il y a tout C'est ce qu'on pouvait venir à l'anglais pour les Français. Car en en Anglais, c'est une bonne réponse pour faire plus de l'anglais. Il vaut l'enquête à l'anglais et passer sur le loupage et à l'anglais. Fais-le, qui répondait à l'anglais, si ce n'était pas l'anglais. Où est-ce que j'ai dit ? Moi, quand vous êtes nés, c'est l'ingliste. Je leur dis pas. J'ai dit pour moi et pour moi que je n'avais pas avec la confiture de 5. Si vous avez 6, je n'avais pas avec la confiture de 6. En fait, je lui ai dit que je n'avais pas la paix dans le futur. Nous n'avons pas de prête, mais je n'en ai pas. Vous n'avez pas le fait de la confiture. Je n'en ai pas merci d'avoir. Je n'ai pas le temps. Je m'assoine là et je m'assoine d'autres. Dans ce cas, il y a des contrôles aux mères, et je me suis dit que je ne comprends pas que Zéro et Coeface 6. J'ai nous dit que j'entends un ministre, qu'on se trouve pas mal, et qu'il hémarie de tout gardien, et qu'il faut des trés en tant queches, C'est ce que j'ai dit dans l'anglais. Si tout le monde s'en fout, il y a des rangs, il y a des rangs, il y a des accélérations, mais il n'y a pas d'attrapage, et il n'y a pas d'attrapage. Il y a des remarques, il y a des remarques, il y a des ténis, il y a des enfants, il n'y a pas d'attrapage. Il n'y a pas de micro. Je n'en ai pas d'attrapage. Je n'y ai pas d'attrapage. Ici, je n'ai pas d'attrapage. Je ne veux pas aller dans l'anglais. C'est ça ? J'ai un mot de dévoration Il ne faut pas aller vers l'anglais. Je ne fais pas aller dans l'anglais. je n'ai pas d'attrapage. Nous n'y a plus d'attrapage C'est ce que j'ai apporté à l'écolage, mais j'ai apporté à l'écolarité de l'écolarité de l'écolarité de l'écolarité de l'écolarité. ... mais je suis venu, monsieur René. Je suis allé à nous tenir bain de Charbonné, et je ne sais pas de la langue, je ne sais pas d'autres gens qui sont prises, tout je te dis pas. Je vous disais! Je ne vois pas d'autres questions, et je suis venu, et je ne suis pas très grand, je suisuche d'autres langues. Je suis venu de vous aider, Je veux dire que tu es un peu en anglais, tu es un peu en anglais, tu es un peu en anglais. Donc tu es un peu comme ça. Ok, tu sais comment c'est que tu veux dire en anglais? Tu sais comment ? Tu veux dire que tu veux dire en anglais? Tu veux dire ? Vous avez dit que Madagascar est l'un des plus pauvres dans le monde et que l'anglais peut nous aider à développer notre pays, oui. Mais vous avez aussi dit que nous devons laisser notre pays. Donc, vous pensez que nous pouvons laisser notre pays ? Comment pouvons-nous développer ce que nous voulons vivre ? Oui, mais je pense que nous devons rester. Oui, nous devons rester. Ok. Nous avons dit que Madagascar est un des plus pauvres dans le monde. Nous devons rester dans le monde et nous devons rester dans le monde. Et donc, nous devons rester dans les vitrures pour rester dans le monde. Nous devons rester dans le monde et nous devons rester dans les villes et nous devons rester avec nous encore garim call tables. Si vous Slowire pour rester dans les villes ça ne se mienne pas. Ces villes vont rester dans les villes physiques, nous devons faire passer son lien. Peut être fait en sorte reprise des villages. Nous savons que tous les villes sont restées dans les villes, Il a marqué l'opportunité, ce qu'on a dit en 2011 et il n'est pas plus facilement. Alors moi, je suis dit que vous aviez voté en Madagascar, pendant que je n'avais pas eu d'une hauteur de la fête, et que vous n'avez pas eu l'accueil qui a été le seul. Il y a un séminaire qui a été le seul. Je pense que c'est mieux, mais je ne me dis pas que tu es allé en soi, Il nous a dit que nous n'avions pas plus de souvenirs. Nous avons voté, mais nous avons voté. Je l'ai dit que nous savons que nous devons venir à Madagascar. Ils demandent des investissements en Madagascar. Nous demandons que nous devons en faire des voulages. Nous devons nous entendre. Nous avons hâte de donner à la décision de l'AFAQ pour leur directeur régional. Je ne sais pas si c'est le plus important. les tailles sont inquiétines ... et je parlais tout à tout, et je n'en ai pas plus à le dire, qu'avec qui est le plus grand, puis je suis toujours transmissé, que j'ai perdu pas de grand-magnet pour nous. Si vous nez, que vous nez pas, vous nez pas savoir ça. Si c'est une histoire en anglais, vous nez pas vous dire, n'avez pas le plus grand. je vous détenirai un autre. Parfait que ce n'est pas ligé, Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous présenter, je vous suis dit, c'est un état de la formation d'anglais. C'est un état de la formation d'anglais, c'est une formation d'enseignants. Vous avez une formation, vous avez une formation d'un nul. Vous n'avez pas besoin d'un niveau d'un université. je suis fangarde à la nationalité nulle. Je vois ma personne qui a dit gaste à la Nidana. Dans ma tête, je peux en faire la traduction. « Moi, c'est bon. Good morning. Moi, c'est bon. Good afternoon. » Donc, si je retourne une chose nulle, je suis fangarde à la naissance avec ma personne à la nationale. Je suis fangarde à leur Terre-Piannata, car je suis fangarde à la Nidana. Les racinoins, les Américains et les Africains mais ce sont des gens qui sont fangardés. C'est tout juste que tu as le diplôme, mais de grâce à l'âge, tu parles comme ça. Si tu veux oublir, je suis venu en anglais, je ne devais pas leur état. Tu devrais avoir le 때 de 3ion mois sur un diplôme en anglais. En anglais sont les étatifs. À l'ancien académique, ils devraient le는 ici. Ils ont un goûte en anglais, mais il y a des associations. Ils se mettent dans un assemblée. Ils étaient les fréquipiers. ils arrivent dans le bureau, les jambes de la vie. Il se rend compte le papier sans aucun de tes esprits de mes lieux. Si les lieux sont en école et dans les collègues, ils ne sont pas en train de prendre des grammes. J'ai résublé des programmes du programme de l'étranger. Je vous ai déjà résublé les programmes du trimestre. Ce sont des gens qui ne sont pas prêts, et ça ne peut pas s'enlever. Et vous dites, si vous avez une bourse ? Non, si vous avez une recherche, ça vous dit, si vous avez une bourse, c'est confirmé. Si vous avez un diplôme, un diplôme, un diplôme, est de la recherche de... ... ... Mme Zéla Créteau, pour les ouvrir Madagascar, dans les pays où ils ont écrit l'Avangas, les Philippines, il s'est dévise par la revue, parce qu'il n'y a pas d'héros, parce qu'il n'y a pas d'héros, il n'y a pas d'héros pour progresser le Madagascar, il n'y a pas d'héros, mais il n'y a pas d'héros, Il n'y a pas d'héros, Il n'y a pas d'héros, le Nyssa n'y a pas d'héros, en tout cas de Madagascar, mais il n'y a pas d'un fond. Il y a un fond de fond, que c'est ce qu'on a fait pour lui. Il ne faut pas avoir d'un fond de fond. Vous voyez l'exportation, l'importation, l'un d'un fond. Le fond de démarrage ne serait pas le problème. Il y a des choses à vous. Mais il y a des choses. Si vous avez eu le fond de fond, il y a un fond d'un fond de fond, il y a une personne qui ne restera pas un nul. Il y a une personne qui ne restera pas un nul. Si vous êtes nul, vous êtes un nul. Si vous voulez que vous n'êtes pas un nul. Il ne faut pas le faire sur les bâtiments de la vie. Ce n'est pas le même. Il n'est pas le même. Il n'y a rien. À l'intérieur de l'anglais, on ne peut pas voir si ça. Il n'y a rien. Il ne faut pas faire des taux d'une religion pour le Shittou. Je n'ai pas le même. Si j'ai perdu, il n'y a rien à faire. Pour les plus granditons, pour les plus granditons en cv avec nos bourses, nous devons remettre leurs contributions. et nos plus granditons, nous devons nous States de la Bourse, nous devons nous remercier, mais nous devons remercier. Il faut que dans un monde, nous devons nous définir. nous devons trouver facilement en Amérique, ou en France, nous devons trouver d'en nez que nous. Nous devons nous aider, C'est la première fois qu'on a gagné une demi-journée et une demi-journée. Et on a dit qu'on a gagné 100 euros et qu'on a gagné des paysans. C'est presque vite que... Si vous avez remarqué, vous avez remarqué que vous avez dit 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 que vous avez dit. Bien, bien, bien Heine je m'a ditloadez à la fin de cette vidéo, et que vous avez dit que vous avez dit que je laisse votre Tips à réussir aujourd'hui. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez besoin Englishes, et vous pensez parfois cómo vous avez dit que ne voulez pas et que vous avez dit. et le Crecouin, qui est l'information. Oui, c'est ta question. C'est la question, tu sais? J'ai des conseils, j'ai l'impression que je me suis dit à la ville en fond, je ne sais pas si ça, je ne sais pas si ça. Il faut que tu y en a un peu. Il faut que tu vous as vu. Dans le monde, il y en a un moment que je suis dit à l'AITTI, je ne sais pas. mais je ne vais pas le faire en anglais. Je ne vais pas le faire en anglais, mais je n'ai pas le mal. Je ne vais pas le faire en anglais. Mais c'est possible d'avoir tout le fait en anglais. Oui. Est-ce que c'est une affaire en anglais? Est-ce que c'est un ancienne? C'est une amie de la salle? Oui. Est-ce que tu as fait un ancien colomb, mais tu es un ancien colonisme. Tu es un ancien conférens. Je vous en prie, j'ai l'impression que tout le monde s'éloigne. Et c'est un actif qui est vrai, mais tu es malheureux, et tu es le plus proche, et tu es bien sûr que tu veux tant de gens que tu es de l'alimentation, l'emploi est que tu es de l'anglais, Mais tu es l'anglais, tu es d'avoir un bien sûr à l'anglais et tu peux me dire la toute saut entre les uns, la toute sautage de l'anglais et on peut-être que tu es de l'anglais. Merci. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.